... Cette année, c'est une année particulière, puisque pour la première fois, cette journée du 24 avril est une journée de commémoration officielle, nationale, et je crois que nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est dû à votre travail. Nous le savons tous, nous ne lâcherons jamais, et nous savons que nous pouvons compter sur nos amis. Vive Paris, vive l'amitié entre Paris et l'Arménie, vive la vérité et la justice. Merci. La France rendra officiellement hommage aux victimes de l'entreprise d'extermination de la nation arménienne, à ses 1,5 million morts, qui a été fait protéger, avant même que d'appartenir à l'humanité. Je me réjouis beaucoup que Paris aura enfin, grâce à votre soutien très fort, son centre de mémoire et de la civilisation arménienne, qui sera un lieu de mémoire, un lieu de culture, un lieu de recherche, aussi un lieu de rencontre et de témoignage d'amitié franco-arménienne. Monsieur le Premier ministre, la France pourrait engager un dialogue franc avec la Turquie, sans agressivité, un dialogue constructif sur la nécessité de s'engager sur la voie de la reconnaissance et la condamnation du génocide des Arméniens. Dans cette ville, c'est aussi, comme chaque année, que se tient, là, debout, devant la statue du père Comitas, cette cérémonie, pour honorer la mémoire des victimes de ce qui fut le premier génocide du XXe siècle. Organiser cette journée de commémoration, tous les 24 avril, s'est signifié que le combat contre la barbarie conserve tous nos concitoyens.